Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2, nous sommes ensemble ici sur le circuit de Portimao en Algarve pour la quatrième des 6 manches de cette saison, avance pas Franck Horschamp et la finale qui sera donc au Mans pour les 24 heures. On a encore une course d'une heure à parcourir aujourd'hui avec notre Toyota, toujours à la bagarre avec Kay Payne pour le classement général et nos autres équipiers. On commence tout de suite ce meeting avec une course qui sera de jour normalement, si j'ai bien vu pour la course. En tout cas la qualif elle est bien de jour et elle débute tout de suite ici du côté du Portugal. C'est parti ! Allez on quitte la voie des box. Il est 14h le début de cette séance qualificative et vous le voyez, on vous a remis un petit peu à jour l'overlay. On va essayer de faire un affichage un peu différent pour cette épreuve et on verra ce que ça donnera au montage. Alors on est parti et on va être très très prudent avec des conditions glissantes. On va voir comment réagit notre Toyota mais il va d'abord falloir mettre tout ça en température, ça s'annonce pas simple. Allez le premier tour pour se donner une petite idée de l'endroit où on se situe dans la hiérarchie. On va faire un tour extrêmement prudent. Sans doute considéré comme mauvais, sous virage terrible ici. Et on est en pneu de pluie. La voiture qui est impilotable. On est allé déjà deux fois perdre beaucoup de temps. La voiture ne braque pas du tout, c'est terrible ! Les conditions sont pas simples pour cette qualif. Oh là là, on est arrêté complet dans les virages lents, on ne parvient pas à braquer. Peut-être quelques changements à effectuer ou alors patienter que d'ici la fin de séance, la météo peut-être s'améliore. Oh là là, mais on freine avec beaucoup trop de freins à l'avant et on bloque les roues. Oh là là, c'est impilotable, impilotable. Ces conditions sont catastrophiques pour nous. On doit être à des années-lumière de nos adversaires. Une 36 pour la meilleure voiture en LMP1. Oh, ça va ! Allez, un premier chrono signé dans des conditions difficiles. On va ressortir si on peut espérer faire mieux. En tout cas, Darrell King est en pôle pour le moment. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de minutes dans cette séance. Et le soleil qui refait son apparition ici au Portugal. Alors, on était bloqué à 3 dixièmes sur le Delta. Ce n'est pas du tout ce que ça va aller. Je pense que le tour n'a pas été validé. Et par rapport aux autres paires, on a l'air pas mal quand même. Même si je suis conscient que le tour est catastrophique en termes de rythme. On est à 2,5 secondes de la pôle maintenant. Visiblement, c'est Darrell King et les Audi qui sont devant. Nous, on est un peu largués avec les Toyota. Alors, on nous dit que le moteur surchauffe un peu. Alors, Marcel Dueur, avec qui on s'est un petit peu frité. Bon, bah écoutez, à l'issue de cette qualification, on peut constater une chose, c'est que les LMP1 sont en grande difficulté dans ces conditions pluvieuses et que les GTE sont pas loin non plus. Alors, effectivement, si on jette un coup d'œil au classement, on voit que Darrell King est devant avec l'Audi. Steve Berwald est troisième, ce qui veut dire qu'on est la seule Toyota du top 5. La sixième voiture est la première des LMP2. Et Kay Payne et Manuel Dueur se retrouvent six et septièmes. Le soleil est arrivé, les nuages ont fait place au beau temps au Portugal avec les deux Audi en première et troisième position. Il va falloir surveiller les Bavaroises dans cette quatrième manche de la saison. Le départ ici au Portugal est donné avec un excellent envol de la part des LMP1. On va plonger pour la première fois dans le premier virage à droite. On est un peu en dérive et tout cela permet à la Toyota de Kay Payne de peut-être se placer en deuxième position. Il est troisième pour le moment, donc on a pu aider un petit peu notre équipier puisque notre adversaire est avant tout notre équipier. Et nous, on prend la tête dans des conditions qui s'y est beaucoup mieux au setup de notre TS040. Il va falloir être prudent sur les pneumatiques et la stratégie et tenter de l'emmener le plus loin possible. Comme souvent, on prend un petit avantage au départ. Celui-ci va se résorber au fur et à mesure des tours avec le comeback des voitures derrière nous. En tout cas, on a pu s'extraire de la première ligne sans trop de difficulté. On va couvrir le premier tour de cette épreuve. Alors, je suis un petit peu malade. Je vous le dis tout de suite. Donc, si je bafouille aussi, il y a des petits toussottements. Voilà. Veuillez m'en excuser. Mais on va tenter quand même de tirer le meilleur de notre Toyota. Et ça commence par rester en piste. Allez, le premier tour va être couvert ici à Portimao. Avec, attention, vous le voyez, la V-Max des Audi qui est à surveiller. Et on est beaucoup mieux sortis du dernier virage. C'est souvent le cas pour les monoplaces... Les protos, pardon, allemands. Hop. Et on reste devant. Et l'Audi qui, à l'intérieur, a perdu du temps. Et tout cela permet à Kay Payne de prendre la deuxième place. Les Toyota qui remontent en ce début de course. C'est une bonne chose. Allez, on va essayer d'attaquer un petit peu sans perdre l'objectif de ramener la voiture évidemment au bout. On verra aussi comment on va pouvoir gérer les retardataires au fur et à mesure de cette épreuve. J'espère aussi que vous allez apprécier le nouvel affichage qui vous permettra de profiter un peu plus de la vue télévisée, un peu plus grande en tout cas. Vous n'hésitez pas à me dire en incrustation ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on couvre bientôt le deuxième partiel de cette piste. Et le deuxième tour également. On rappelle un 80... 60 minutes, pardon. Deux courses plus une minute. Tellement l'habitude des courses de 90 minutes. Parce qu'on était il n'y a pas longtemps avec la FF SCA. Ici même. Alors, Darrell King qui est retenu pour l'instant par Kay Payne. On le sent vraiment. L'Audi qui est beaucoup plus rapide en ligne droite. Mais si notre coéquipier parvient à la retenir, eh bien on pourrait facilement se retrouver bien avantagé. Mais il ne faut pas espérer non plus. Un peu large. Retour de la Toyota. Alors pas de prévision de pluie. Départ donné à 14h, je le rappelle. On est loin des conditions de Fuji ou de Silverstone. Ici on est vraiment au profit des conditions météo de la zone ibérique. C'est parti. Allez, encore un tour couvert Une seconde d'avance, toujours pas de stress à avoir concernant les voitures derrière nous Ils se battent un petit peu avec Kay Payne Ça aide, on voit dans la petite caméra sur notre tableau de bord que ça se rapproche Mais que ce n'est pas Kay Payne mais bien Darrell King qui a repris le meilleur Et là ça va être une autre mayonnaise pour nous Parce que retenir la R18, ça ne sera pas le même que la Toyota D'ailleurs on voit la Marek qui tient le coup également Devin Smith, quatrième Selon les sections, on est un peu plus à l'avance ou un peu plus en retard C'est au bon vouloir des pilotes C'est parti ! Là on est vraiment sur une conduite d'endurance Très très souple On n'a pas donné des grands coups de volant On sait que la voiture de l'adversaire est derrière On doit simplement la gérer Hop, petit peu large Alors non, on ne prend pas de risque, mais quand même On nous demande d'attaquer un peu plus C'est ce qu'on va faire On attaque un peu plus, c'est une seconde 3 Meilleur premier secteur pour le moment On va faire un peu plus, c'est ce qu'on va faire Alors un bon rythme Qui convient en tout cas à notre ingénieur Et la bagarre continue alors que l'on arrive sur les premiers retardataires de cette course En la personne de Christopher Lord Souvent en fond de classement Avec la force du type Ganassi Racing Très très peur qu'il vienne me rentrer dedans J'ai freiné un peu plus tôt, je vous en conviens Et en plus les protos freinent mieux Que les GTE Donc on a frôlé La catastrophe J'ai cru que la BMW allait repasser Par contre là, c'est l'audit qui va passer Qui nous touche C'est excessif comme comportement On était en perdition, certes Mais de là à nous attaquer de la sorte Peut-être pas le mieux à faire Du coup l'audit a pris la tête Ouais, ouais On est clear mais Hop là, il y a encore du taf Pour aller chercher l'audit Heureusement on peut compter sur nos amis les retardataires Pour réguler un petit peu tout ça Il choisit l'extérieur avec l'audit Mais il fallait prendre l'intérieur Mauvaise solution Hop, deux roues dans l'herbe Pour passer la Ferrari Et pour par la même occasion Reprendre le commandement de cette épreuve Allez, on passe Alors, Tawiyah Tawiyah, pardon Devant nous Et il s'écarte ou il ne s'écarte pas C'est toujours le problème Alors, on a bien fait d'ouvrir un petit peu Le radiateur de la voiture Pour des questions de consommation Évidentes d'air dans le moteur On a bien fait ça Oh là, 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 là Voilà, c'est passé La stone de Darrell De McLean, pardon Devant Darrell King On s'en sort vraiment bien pour le moment On n'est pas pour autant Libéré de la pression de l'audit Ah, et l'audit qui marque déjà son premier arrêt Ça, c'est important Alors, sachez que contrairement à d'habitude On n'est pas parti en slick tendre Mais en slick dur Pour cette épreuve J'avais un peu peur que la chaleur détruise un petit peu tout ça Et on retrouve donc Eh bien, grâce à la stratégie Toujours différente de l'audit De par sa consommation Eh bien, les deux leaders du championnat Deux premières places Avec Devin Smith En troisième place Avec Lamarec Et un premier quart d'heure Qui va être complété à la fin de ce tour Et qui verra les deux Toyota devant Alors, je l'ai dit En début d'épreuve Le circuit d'Algarve N'est vraiment pas L'une de mes pistes favorites Pour plusieurs raisons Que je vais évoquer maintenant Notamment La première C'est que c'est une piste Qu'on a longtemps vu évoluer Dans des championnats de tourisme Je la trouvais totalement inadaptée Beaucoup trop grande Pour les voitures de tourisme Par exemple Le WTCC Ou ce genre de catégorie C'était vraiment Vraiment pas adapté à mes yeux Donc un circuit toujours très ennuyeux Pour moi ensuite Bah c'est pas un circuit Où je fonctionne bien Habituellement C'est un circuit Où les voitures Ne sont pas Agréables à piloter Pour moi Je n'arrive pas à trouver Le feeling Entre la partie sinueuse Et la vitesse En ligne droite Absolument primordiale ici Là on a un déficit Par rapport aux Audi Qui est évident Mais on parvient quand même A tenir quelque chose De valable Mais pour du reste Pourtant Elle a tout pour plaire Cette piste Elle est vallonnée Des grandes vitesses Atteintes Mais je ne sais pas Je n'ai jamais Succombé à ce charme C'est un peu comme Catalunia Je suis Vraiment indifférent A la piste Je ne connais pas Le nom des virages S'ils emportent d'ailleurs Voilà Globalement Je suis un Un grand gros fan De circuits Portugais Globalement Villareal J'aime beaucoup J'aimais beaucoup Le circuit urbain de Porto Même si on ne peut pas Considérer ça Comme des vrais circuits Puisqu'ils sont Ils sont plus Des circuits urbains Qu'autre chose Ils pourraient être mis là Comme ailleurs Mais Non effectivement Le vieux circuit de Porto Était Très particulier Mais là Pour le coup C'est Vraiment pas une piste Que j'affectionne Donc peut-être M'y imposer Serait Une bonne manière De me réconcilier Mais j'attends J'attends surtout K-Pain Qui revient derrière Pour voir ce qui m'attend Voiture qui commence A beaucoup sous-virer Attention Parce que K-Pain Veille au grain Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que sur la boîte de vitesse J'aurais pu travailler un peu plus Sur la 5, 6 et 7 Pour les raccourcir Mais Je me disais qu'à l'aspiration J'aurais peut-être eu besoin De plus Ne sachant pas Comment allaient réagir Les Les Audi D'ailleurs je ne comprends pas Non plus pourquoi Cette stratégie constamment De Deux arrêts dans le chef Des Des deux allemandes C'est un peu dommage Parce que ça gâche Dans un sens la fête On sait jamais Si elles vont aller au bout Ou pas Alors que là J'ai beaucoup Beaucoup de sous-virages Depuis tout à l'heure K-Pain Qui n'en demande pas plus Pour faire la jonction Il n'est pas encore passé Pour l'instant Il fait la jonction On se comprend bien On se comprend bien Allez nouvelle boucle couverte en tête La quatorzième Et derrière c'est toujours la La grosse bagarre Même si On est à une ou deux secondes devant On en profite un petit peu Dans le bas de l'écran Là à droite On ne voit pas grand chose On devine que ça se bat pas mal On devine que ça se bat pas mal Une GTE Une GTE Pardon pas une P2 Voilà Que l'on a sans trop de difficulté effacé De notre champ de vision De notre champ de vision Et une deuxième fois On va récupérer Les GTE Sur notre chemin Après 14 tours Là où on n'a pas encore vu De P2 Les P2 qui doivent être Plus à l'aise ici Parce que Leur Hop là Leur aéro Leur est sans doute favorable Elles peuvent passer Sans doute plus facilement Les grandes courbes Et faire la différence Avec les GTE GTE d'ailleurs Qui aurait pu avoir leur mot A dire S'il continuait à pleuvoir Comme hier On aurait pu avoir Un classement un peu biaisé Par les conditions de pluie Allez des retardataires Encore devant L'ABMW De Chris Kuntz Qui se retrouve Sur Nos écrans Et dans notre champ de vision On ne l'a pas touché On est passé On a tendance à espérer De la part des autres pilotes Qu'ils s'arrêtent Mais il faut rester réaliste Et savoir patienter Jusqu'à ce qu'il nous ait vu Voilà On est passé maintenant Au Youn Allez L'une des Ferrari De ce classement GTE Damien Hall Pour la Ferrari AF Corse Qui ne sait pas vraiment Où se mettre Et je vous avouerai Que nous non plus là A la limite du grip Paero de la voiture là Alors au niveau de la stratégie Il reste encore 32 litres Dans cette Toyota Et Bernwald Qui est passé Par les box L'arrêt Pour la voiture De Bernwald Ce qui nous laisse Donc Devin Smith En 3ème place Seul Avec plus grand monde Dans ses rétroviseurs On fait l'extérieur A la BMW La Ferrari Qui s'écarte Normalement Ils ne doivent pas bouger C'est ça le Le sentiment particulier De frayeur Que l'on a Quand on arrive Sur une voiture Soumise à la réglementation Et au drapeau bleu Donc Va-t-il bouger Ou non Et si on était sûr Qu'il ne bougeait pas On pourrait plonger Mais à chaque fois ici On ne sait pas S'il va s'écarter A gauche A droite Il a toujours l'air D'être un peu Un peu perdu Allez on va passer Une nouvelle fois O'Brien Avec La Ford On va chercher La BMW De Tawiya Et je crois Qu'on va bientôt Recevoir Également sur nous Les Les premières P2 Alors qu'on nous dit De vérifier l'écart Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là Voilà Je vous en parlais Là je ne sais pas Comment on n'a pas Percuté cette BMW Allez le cap De la mi-course Qui est bientôt en vue Il reste 6 minutes 50 Actuellement K-Pain Est passé Ça y est Il a pu se libérer Des voitures Les plus lentes Alors peut-être Que certains se disent Que la course C'est un petit peu facile Mais je peux vous assurer Que la voiture Derrière n'est jamais A plus de 2 secondes Et qu'il faut réussir A tenir le rythme Tout simplement Et sur un circuit Comme Spa-Francorchon On aura besoin De réglages Optimum Si on veut Pallier au manque De V-Max De cette voiture Si vous voulez Un petit peu Les coulisses A quand des pédales Chauffantes Chez Toyota Parce que je me gèle Les pieds Le plaisir De rouler Dans des conditions Fraîches Et regardez Derrière K-Pain Qui est relégué Un peu plus loin Bloqué par une GT Allez Meilleur Troisième Partielle Jusque là Et là On entame bien 4 dixièmes Pas mal Voilà K-Pain Qui perd du temps Il n'y a pas De retardataire Pourtant Entre lui Et nous Allez Les Toyota 8 Et 7 Qui sont Les voitures de tête Pour l'instant Au revoir pour la première fois après 18 tours et quasiment la mi-course on va réussir à prendre un tour à une P2 et on va devoir songer également à la stratégie alors ce qui n'est pas simple c'est que ces deux voitures là sont en bagarre allez le drapeau bleu pour la première des voitures doublée allez l'une des derrière P2 ouverte que l'on dépasse sans trop de difficulté après un petit temps quand même derrière ces deux protos on keep it clear autant que possible 2,8 secondes pour Kay Payne on commence à gagner un petit peu dans les segments avec du trafic et David Smith qui passe par les box l'arrêt de David Smith il ne laisse que les deux Toyota devant oh il revient avec la P2 incroyable et là c'est moi qui suis parti à la faute allez on va observer notre arrêt au stand à la fin de ce tour en espérant que que tout se passe bien on va remettre beaucoup de carburant mais c'est pas grave on sait pas trop le régler en course allez on va arrêter la voiture 4 pneus 4 pneus et le plein le carburant qui nous fait perdre quelques secondes supplémentaires mais ça n'est pas grave allez 4 pneus neuf on reste sur des pneus slick dur bien sûr un peu moins rapide mais un peu plus de tenue allez on va pouvoir être lâché on répare les petits dégâts et on retrouve pour l'instant la 7ème place du classement Darrell King est devant nous 7ème voilà 8 secondes de retard 10 sur Darrell King allez on va quitter la pitlane et c'est reparti pour nous avec effectivement beaucoup de temps de perdu avec la gestion du carburant hop on a failli partir en tonneau alors je sais que les pneus sont frais mais quand même ah les pneus qui sont beaucoup plus performants donc il faut reprendre l'habitude de la gestion de la voiture dans ces conditions hop et on touche la Ford pas trop le choix là ouais nice clear mais pas si nice que ça mais bon allez les Toyota qui peuvent faire quelque chose dans cette épreuve on va revenir sur sur l'audi de Darrell King mais bon 14 secondes va être compliqué à mon avis on va voir ce que ça donne K-Pain donc toujours en tête avec la Toyota on a bien sûr passé le cap de la mi-course au moment de l'arrêt au stand d'après un joli retard sur l'estimation avec l'arrêt au box mais bon c'est qu'il y a encore un arrêt pour les leaders dont K-Pain non Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. qui reste derrière David Smith. par contre, est en train d'aller chercher une bataille, pour la deuxième place, sachant que l'audi, sachant que l'audi, je ne l'est pas fait, je ne l'est pas, je ne l'est pas fait, je n'est pas fait, je ne l'est pas, je ne l'ai pas fait exprès, je vous le promets. 5 minutes, il pleuve parce que là, ce sera un bouleversement quand même dans la gestion de la course. Alors, Quid de l'arrêt au stand. Pneu pluie ou pas pneu pluie. Et dans Elking, deuxième arrêt qui va donc replonger dans les profondeurs du classement. Et Steve Who, Steve Who, pardon, va reprendre la troisième place provisoire devant Pazak. Bon, écoutez, les Toyota s'en sortent encore bien dans cette affaire avec Manuel Duer 5e. Ça met au moins trois voitures dans le top 5. Et on va voir si on ne prend pas de risques. J'ai vraiment le sentiment qu'il va pleuvoir. Il fait noir. Vous avez la... Vous reculez de 10 minutes dans la vidéo, il y a un grand soleil. Alors, je n'ai pas d'informations sur forcément la température. Et ce que je sais, c'est que les pneus glissent. Dernier quart d'heure de cette quatrième course de la saison. L'explication se poursuit avec un... Eh bien, un K-Pen qu'on ne peut pas aller chercher. En tout cas, on a pu partiellement le doubler. Mais il est repassé. Au jeu des trajectoires et contre-trajectoires. On voit qu'il y a une Ferrari AF-Corse devant. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir. Alors, sachez que dans la carrière, on ne peut pas prévoir les conditions météo. Je ne peux pas non plus vous mettre d'un coup... Oh tiens, il pleut ! Ah, un peu de soleil ! On va le prendre. Grosse frayeur là dans l'attaque. A Christian Mutz qui a dû avoir un moment de frayeur là. Il ne savait plus où se mettre. Il ne savait plus où se mettre. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic devant ? Ça pourrait jouer à deux voitures, oui, pas de quoi non plus sauter au plafond. Surtout que ça a l'air d'être les voitures de tête de la catégorie, qui vont nous poser le plus de problèmes. Là, ça va encore. Oh là là ! Allez, hop ! On l'a touché ! Comme un débutant. Allez ! C'est vraiment dans la sortie et le milieu de virage qu'on pêche, en grippe. Allez ! Le retour du soleil qui me rassure un petit peu. Du moins pour le moment, parce que sous la pluie, cette voiture-là, c'est pas que c'est un cauchemar, mais c'est pas simple. En tout cas, réglée comme elle l'est actuellement. Oh là là ! Le sous-virage ! Incroyable ! Oh là là ! Le sous-virage ! Incroyable ! Ouais, c'est vrai qu'on va prendre toutes les chances possibles pour essayer d'aller chercher... La tête ! Dévantages, bonjour ! Allez, moment critique ! C'est le Money Time ! Il reste exactement dans cette course. 10 minutes à parcourir. Je me suis un peu tué au milieu de ma phrase, désolé, mais... J'ai vraiment le rythme exact de la voiture devant, en tout cas sur un tour. Encore une fois, on va essayer. Ah, lui, il va y aller ! Ah bah pas moi ! M A A B Sous-titrage ST' 501 Allez, un peu plus de 8 minutes dans cette épreuve Et on ne parle pas beaucoup parce qu'on essaie d'aller chercher ce Kay Payne Qui résiste comme un beau diable A nos assauts Il va chercher la stone à l'extérieur Je ne sais pas comment il fait J'avoue qu'on a tellement chipoté à cette Toyota au fur et à mesure des courses Je ne sais plus où on en est Au niveau des setups Là, ça passe Mais non, mais non, mais ce n'est pas possible Comment il fait ? Là, on est passé Ça y est On a pris la tête Là, on a fait le plus dur Comment il fait ? Comment il fait pour revenir à ce point-là ? On retombe à la deuxième place, comme vous le constatez Ah, c'est très très chaud Regardez, là, on est beaucoup mieux Ah, les changements de ligne au freinage Merci Pécarz Un bonheur Toujours été très difficile de gérer ça Merci Pécarz Hop là Et on se touche Fallait bien que ça arrive C'est là que je paye mon setup Dans ce dernier droit, je le paye très très cher J'ai fait un tour catastrophique Merci Pécarz Merci Pécarz Et on va encore mettre deux tours À se remettre de notre dépassement Une fois qu'on était devant, ça passait Allez, cinq minutes Allez, cinq minutes Allez, on est devant C'est important au championnat Oh là 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 Beaucoup de temps perdu Oh là 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 Quatre minutes Et un nouveau prétendant En la personne de Steve Who Là, on a La Sainte Trinité devant Et il ne faut pas faire de conneries Si vous me passez l'expression Et Ce moment de vulgarité Mais je vous avoue Pas de grossièreté, pardon Oh là là Si on peut aller la gagner Et ici On est On est toujours bien Il revient à chaque fois Oh là là La GTE qui fait Plus de dégâts qu'autre chose Oh le réflexe pour déboîter Je vous avoue que je n'y ai pas cru Allez, trois minutes Et là, les trois peuvent gagner Les trois peuvent gagner Oh, puis on se touche Ah, le contact avec Steve Who Et le freinage catastrophique Allez, il faut repasser là Rapidement Aux choses sérieuses Sinon K-Pain Pourrait faire un coup Formidable au championnat Deux minutes On est dans l'avant-derni Tour de cette course Il faut tout donner On s'est touché Il faut qu'on se touche Côte à côte là Incroyable le duel Je ne peux pas commenter Parce qu'il y a un peu Trop de tension Dans On va dire Dans le casque Sur la ligne Allez, une minute Trois Là, c'est torché Il reste un tour Bon Steve Who Qui est un petit peu Largué Quoique Je l'ai peut-être Ouvert un peu vite Allez, une minute Dernier tour Final lap Après 60 minutes d'épreuve Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Ah, ce sera intéressant D'être à Spa Pour le championnat Moi, je vous le dis Hop là Le vibreur On aura espéré Qu'il y ait Peu de pluie Dans ce meeting Qu'il y a eu des menaces Oh, la BMW La BMW Qui ne s'écarte pas Dramatique On a espéré Qu'il ne pleuve pas Heureusement Ça a tenu pour la course On avait les cartes en main Pour peut-être Aller gagner cette épreuve Attention Parce qu'il y a encore Des retardataires Jusque Dans le dernier virage Ça pourra avoir Son importance Et Steve Who Qui restera derrière Et ce sera la victoire Méritée Vraiment méritée Pour K-Pain Oh là là Quel final Quel Superbe Finale La fin d'un relais Sous très haute pression Et le quadruplet Toyota Incroyable On avait oublié Manuel Dewar Dans la bagarre Mais Oh là là Et alors là Je peux vous dire Qu'au niveau du classement Constructeur On est bon Classement pilote K-P On en prend 25 points On en prend 18 Et Toyota Avec 40 points Fait vraiment très très fort Sur ce meeting Au classement général Et bien on est en tête Toujours Avec 2 victoires Mais K-Pain Revient à notre hauteur Avec 101 Unité Contre nos 109 Derrière Steve Who Est un peu trop loin Avec 63 points Il reste encore 2 épreuves C'est encore jouable Pour lui bien sûr Et au classement équipe Toyota 168 Donc on est vraiment En tête du côté Des P1 Les Audi Se sont effondrés Les Toyota Se sont réveillés Rendez-vous A la 5ème manche De la saison Ce sera sur le circuit De Spa-Francorchamps Pour peut-être Glaner le titre De ce championnat wake Avant les 24h du Mans A la prochaine Bon amusement en piste Les amis D'ici là Ciao